C'est au festival de Royal C'est au festival d'Avignon en 1972 que j'ai pu entendre pour la première fois la musique d'Aurel Stroé. C'était la première fois aussi que ce compositeur, pourtant considéré comme l'un des chefs de file de la nouvelle musique roumaine, était joué en France. Aurel Stroé fut très applaudi, puis on n'entendit plus parler de lui durant 7 ans, absent de tous les concerts en France. En 1979, le festival d'Avignon avait programmé les Coéforts, son opéra. Il avait invité pour suivre et coordonner les répétitions, mais sans prévoir ses frais de séjour. Or à cette époque, un ressortissant roumain ne pouvait sortir de son pays que l'équivalent de 50 francs en devise. Averti de cette situation, je l'ai rencontré et lui ai proposé de l'héberger. Et plus tard, lorsque ses problèmes avec les autorités roumaines se firent de plus en plus aigus, je l'ai accueilli chez moi presque une année. Aurel Stroé fut longtemps inconnu en Europe, souvent incompris et même persécuté dans son propre pays. Ce film, entre la Roumanie, l'Allemagne et la France, part à la découverte de ce curieux personnage et de ses musiques aux multiples singularités, qu'il évoque avec un vocabulaire bien coloré, où il est question de morphogénétique, de chaos, d'univers incompatibles et incommensurables. C'est un peu plus fort, ça veut dire peut-être commencer un peu plus vite qu'Enterbrise. Isabelle, Thierry, Aurel dit tout ce qui est archet, faites-le beaucoup plus fort. Sur le glockenspiel, non ? C'est dans la troisième partie. Sur le 6-8. Vous commencez un peu plus lentement et puis en accélérant. Et vous le laissez vibrer. Ça veut dire dès que vous démarrez, il faut appuyer. Ah, voilà. On peut faire un... Essayez encore une fois. Avec plus de courage. Ah, ça commence. Et un peu plus vite. Ah oui. Voilà. Si on ne les entend pas, c'est la musique qui perd une dimension très importante. Ça veut dire, c'est la pièce de Paganini, mais ça c'est le contre-sujet de la pièce de Paganini, non ? On m'a commandé d'écrire un concerto pour violon. Alors je me suis adapté à la situation concerto pour violon. Mais j'ai vu que cette situation concerto pour violon rimait très bien avec quelques-unes de mes préoccupations. Ça veut dire, disons, un panumceste à deux niveaux. Panumceste, c'est-à-dire superposition ? Oui, superposition de deux musiques qui sont en réalité incommensurables. Lesquelles musiques ? Ça veut dire, c'était, j'ai choisi ici, non ? La musique de Paganini, du romantisme européen de Paganini et la musique indienne, des ragas. Les Paganini, ce sont des Paganini apocryphes ? Oui, ce sont des suggestions, des caprices de Paganini, des allusions aux caprices de Paganini. Plus que des citations, plus que des collages ? Non, non, il n'y a pas de collage, proprement dit. C'est un niveau du palimceste. Disons, le niveau récent. Le niveau ancien, ce sont ces ragas qui ont un sentiment tout à fait différent du temps. C'est un temps qui coule toujours, sans s'arrêter, mais aussi sans obliger une certaine construction. Comme dans un palimceste médiéval, non ? Le texte qui a été écrit par un moine au 10e siècle n'a rien à faire avec ce qui écrit par-dessus un moine au 13e siècle. Les préoccupations, le mode de voir les choses, etc., de les exprimer, etc., sont différents. Les préoccupations, le mode de voir les choses, etc. Les préoccupations, le mode de voir les choses, etc. Sous-titrage ST' 501 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 Je me suis proposé de m'imaginer une cité fermée, qui s'opposait à la cité ouverte. C'est en 1985 qu'Aurel Stroé décide de quitter définitivement la Roumanie. Il se rend tout d'abord aux Etats-Unis, invité comme professeur à l'université de l'Illinois, puis gagne l'année suivante l'Allemagne, où il reçoit pour quelques mois une bourse de la ville de Berlin. Puis durant trois ans, il vivra à Mannheim, semi-clandestinement, sans titre ou autorisation de séjour. La Roumanie 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 Orel Stroé avait intitulé cette scène La Roumanie 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 Au moment où j'ai écrit l'écho et fort, ma situation en Roumanie est devenue de plus en plus difficile. J'ai dû démissionner du conservatoire de musique et en 1985, j'ai quitté la Roumanie. Ça a été un désastre pour moi. Ma famille s'est cassée à ce moment-là. En 1985, il a été invité comme visiting professor en Amérique, à Illinois, pour une année. Et à moi, on ne m'a pas permis de l'accompagner. On est venu, on m'a pris le passeport et j'ai eu interdiction de quitter le pays. Parce que déjà, il se méfiait de... Oui, parce que déjà, il se méfiait de nous, d'Aurel, oui. Et puis, après une année, il s'est établi en Europe, à Mannheim. Et alors, on me fait beaucoup d'ennuis. On me fait une perquisition à la maison. On m'a menacée de me prendre la maison de Bouchté. On ne m'a pas permis d'aller nulle part. Je savais que là-bas, il travaillait. Qu'il peut travailler. Qu'il n'a pas d'ennuis avec le régime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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